Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Il sera question aujourd'hui d'eau, d'environnement, de gestion des déchets, mais on parlera également de Baïf. Ce sont des sujets que notre invité connaît sur le bout des doigts. Je reçois aujourd'hui Sylvie Gustave-Deduflo. Bonjour à vous et merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est une semaine importante. C'est la semaine de réduction des déchets. Ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à sensibiliser le grand public sur la gestion des déchets. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le Guadeloupéen se rende compte qu'à chaque fois qu'il recycle son déchet, c'est de l'argent qui est gagné et également, ce sont des emplois. Donc aujourd'hui, il ne faut plus voir le recyclage des déchets comme une corvée, dans les déchetteries, emmener leurs encombrants, etc., ou dans les bornes d'apport volontaires. Aujourd'hui, un déchet recyclé, ça produit de la richesse et ça produit des emplois. Pour l'instant, on en est où en Guadeloupe ? On est en retard ? On est en avance par rapport à ce qui se passe au plan national ? Nous sommes très en retard. Pourquoi ? Là encore, je dirais, nous n'avons pas été suffisamment offensifs sur les politiques publiques. Aujourd'hui, la collectivité régionale, nous avons à cœur d'avancer. Et donc, nous avons lancé un appel à projet. Et donc, d'ici 2019, c'est 8 déchetteries supplémentaires. Parce qu'il faut que le Guadeloupéen ait dans un rayon de 30 km, une déchetterie où il va pouvoir emmener ses encombrants, ses vieilles piles usagées, etc. Et puis, par là même, avec les EPCI, qui ont la compétence traitement et collecte des déchets, nous travaillons aujourd'hui pour mettre des bornes d'apport volontaires pour le recyclage du carton, des bouteilles ou des choses comme ça. Pour que la Guadeloupe fonctionne bien en matière de traitement de ces déchets, il faut combien de déchetteries, selon vous ? C'est ça, il y a un objectif de 17 au final ? Alors, nous devrions attendre 17 vers 2022. L'objectif, ce serait qu'il y en ait une vingtaine. Et donc, aujourd'hui, nos déchetteries sont sous-utilisées. C'est-à-dire qu'en déchetterie, en France, c'est 195 tonnes. On n'a pas encore ce réflexe ? Non, on n'a pas encore ce réflexe. Ce réflexe, on jette nos vieilles machines usagées au bord de la rivière, dans les forêts. Dès qu'on trouve un tas d'immondices, il faut qu'on arrête cela. Oui, alors on a un chiffre qui est saisissant. C'est le prix, aujourd'hui, 170 euros par habitant en Guadeloupe. C'est énorme ? C'est ce qu'on paye tous les ans ? C'est trop. C'est trop. Et nous avons la volonté d'aller, de diminuer ce prix, tout simplement en accélérant le recyclage et en mettant en place des filières de recyclage opérationnel. Et aujourd'hui, c'est un travail que la région fait, puisque demain, j'ai une réunion avec... Pas demain, mercredi, avec les EPCI, puisque nous travaillons avec les éco-organismes. Vous savez, chaque fois que vous achetez une brique de lait, eh bien, vous savez que votre emballage, vous payez une éco-taxe. Et cette éco-taxe, en fait, est reversée aux éco-organismes qui ne jouent pas le jeu en Outre-mer. Et c'est un constat général. Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe, aujourd'hui, ces éco-organismes devraient nous aider à mettre en place des filières de recyclage à hauteur de 80%. J'ai un peu lu le plan d'élimination des déchets. Ils prévoient... C'est ça, je ne me trompe pas, une réduction à la source de 25% d'ici trois ans ? Oui, il faut absolument. Aujourd'hui... Alors comment s'y prend ? Expliquez-nous. Eh bien, tout simplement, les bandes d'apport volontaires. Il faut que le Guadeloupéen se dise que la collecte en porte-à-porte, ça coûte cher. Et qu'il vaut mieux recycler de manière volontaire en emmenant sur les bornes, en emmenant dans les déchetteries, d'où notre offensive de ce côté-là. Et puis, parallèlement à ça, nous travaillons avec les communautés d'agglomération pour mettre en place pas une, mais des plateformes multifiliaires de recyclage. Donc ça, c'est des emplois qui peuvent arriver rapidement, facilement ? Oui. Aujourd'hui, les déchets vont générer énormément d'emplois. Et ça, c'est une réalité. Oui. Comme on dit aux Guadeloupéens qui ont été habitués pendant des années à jeter sur le bord des routes, aujourd'hui, il y a pas mal de communes qui permettent justement, aujourd'hui, qu'on vienne chercher les déchets devant leur maison. Est-ce qu'on continue à encourager ça en parallèle ? Non. C'est extrêmement coûteux. Le Nord Grande Terre a eu un service d'environnement véritablement performant. Et ils ont réduit le nombre de collectes en porte-à-porte par semaine. Et c'est une économie substantielle de plus de 3 millions d'euros annuels. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il faut que le citoyen soit acteur dans la gestion des déchets, qu'il puisse emmener, comme je l'ai dit, ces déchets dans les bornes d'apport volontaires. Et donc nous, au niveau de la région, nous aidons les communautés d'agglomération à mettre, à installer ces bornes, qu'il emmène ces déchets à la déchetterie. Et puis nous allons également, cette année, lancer des appels à projets pour des ressourceries. Il nous faut recycler le textile. C'est quoi des ressourceries, alors ? Recycler le textile, recycler les meubles, recycler les vieux bouquins plutôt que de les jeter. Eh bien, on peut recycler tout ça. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la Martinique, avec ses ressourceries, c'est plus de 1 000 tonnes de textiles recyclés et c'est plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires généré. Si je vous dis compost, si je vous dis également consommation locale, ce sont des pistes qui sont explorées et il faut poursuivre ? Oui, absolument. Plus nous consommons local, moins nous utilisons d'emballages. Et donc, du coup, moins on a besoin de recycler. Et donc, la consommation locale, eh bien, nous aide à atteindre nos objectifs. Alors, vous travaillez, je ne sais pas, avec des industriels. Tiens, je vais prendre des exemples des yaourts. On a d'énormes emballages. Ce n'est pas trop, finalement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des yaourts comme on vend les œufs à l'unité ? Oui, c'est beaucoup trop. Il faudrait qu'on puisse vendre les yaourts en vrac si on a envie de 4 yaourts, si on a envie de 8 yaourts. Ma foi, les yaourts sont déjà dans un emballage. On le met dans le panier et puis ça suffit. Je veux dire, on n'a pas besoin de l'envelopper avec une couche de carton, puis avec une couche de plastique. C'est beaucoup trop d'emballages. On en est où aujourd'hui de toute cette politique de gestion des déchets ? On avait annoncé l'an dernier un dossier explosif. Il ne l'est pas encore ? Ça va venir ? Non. De toute façon, il ne faut pas compter sur les explosions pour faire avancer les choses. Tout simplement, c'est travailler dans la continuité, se fixer des orientations. Et c'est ce que fait le président Richalus sur la thématique des déchets. Sur cette problématique des déchets, en fait, ce qui peut peut-être vous sauver, c'est la problématique de l'eau, où là, on en est loin. Et pourtant, vous avez été élue présidente du comité de l'eau et de la biodiversité de la Guadeloupe. Ça va servir à quoi, ça ? Alors, je vous rassure, M. Langlois, ça n'est pas un millefeuille supplémentaire. Il faut savoir que c'est tout simplement le comité de bassin qui existait et qui a été élargi avec la biodiversité, avec la loi sur la biodiversité votée en 2015. Donc aujourd'hui, ce comité a pour mission de planifier, de, je dirais, de stratifier un petit peu tout ce qui est sur l'eau, la biodiversité, pour les 10, 15, 20 ans à venir. Donc aujourd'hui, cette loi de la biodiversité aussi institue la collectivité régionale comme chef de file de la biodiversité. Et donc, c'est tout à fait naturellement que nous sommes à l'opérationnel dans la collectivité régionale, puisque dans ma commission, au quotidien, je gère les dossiers d'eau, de déchets et bien d'autres dossiers. Et là, du coup, le président Aréchalus a affirmé la volonté qu'on aille également vers la planification, c'est-à-dire que quels sont les objectifs que nous nous fixons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans ? Eh bien, j'espère que dans 10 ans, eh bien, tout le monde aura de l'eau dans son robinet. Le temps presse, vous savez que c'est une partie du mandat de l'équipe d'Aréchalus qui va jouer sur cette question. Nous avons été élus sur cette question. Et aujourd'hui, encore une fois, M. Langlois, nous n'avons pas la compétence. Donc, nous devons jouer avec les acteurs qui ont la compétence. Faut-il avoir l'habilitation du gouvernement sur cette question de l'eau ? C'est une question que l'on se pose. Vous l'avez sur l'énergie au Conseil régional ? Oui. En partie, tout du moins. Oui. La question sur l'eau, c'est que c'est long. Or, le Guadeloupéen ne peut pas attendre. Et donc, pour répondre de manière immédiate, nous avons créé en juin 2017 de cette année un service eau à la région et qui prend en charge, aux côtés du département, de l'État, de l'Office de l'eau, la rénovation, décanalisation et des unités de production. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que... On a une population patiente, non ? Oui, elle est très patiente. Mais elle envoie quand même du courrier au président Macron pour dire à quel point leur patience a des limites. Oui, l'engagement du gouvernement, elle est totale sur cette question ? Oui. Il est total, cet engagement ? Oui, oui. Cet engagement est total. Et aujourd'hui, le gouvernement, le président, tient à ce que la question de l'eau soit totalement résolue dans les années à venir. Quand je dis les années, pas 20 ans, mais dans les 5, 6 ans à venir, il faut qu'on apporte des solutions. Et comme on doit négocier le contrat plein État-région l'année prochaine, j'ai d'or et déjà annoncé à M. le préfet qu'il va falloir qu'on parle de gros sous sur cette histoire. Et vous écoutez ? On verra bien. La négociation n'a pas encore commencé. Et je crois qu'il faut... En tout cas, le message, il est transmis. C'est ça que vous voulez nous dire ? Le message est transmis. Et de toute manière, Harry Chalice est au commande pour cette négociation. Donc on verra. Et on espère... Parce que nous, au niveau de la région, j'avais 60 millions sur les fonds européens pour l'eau et l'assainissement. Je peux vous dire qu'en 2018, j'aurais totalement consommé mon budget haut. Ça veut donc dire qu'aux côtés des collectivités, nous travaillons. Et donc il me faut davantage d'argent pour continuer à travailler. Tiens, vous parliez des collectivités. On va en parler d'une, de Baïf. Il y a un mouvement de grève en ce moment. Il y a un déficit. Ça vous fait réagir, ça, on imagine ? Bien sûr. Puisqu'en 2014, mon groupe Nouvel Élan pour Baïf, nous nous étions désistés au deuxième tour. Et nous avions appelé à voter pour l'équipe municipale qui était en place. Puisque... Regretter ? Il ne faut pas avoir de regrets. Parce que le déficit de Baïf était déjà abyssal. Et donc il me semblait qu'il fallait tout simplement se retirer et permettre à une équipe qui avait une chance de l'emporter de pouvoir changer les choses. Alors aujourd'hui, je ne reconnais plus Baïf. Et les Baïfiers eux-mêmes ne reconnaissent plus Baïf. Parce qu'on a une grève du personnel communal pour des questions de régularité de leurs droits. D'accord ? Et on nous dit qu'en fait, on n'a pas pu les régulariser parce que l'informatique était en panne depuis trois ans et demi. Mais écoutez, ce n'est pas tolérable. Ce sont des agents communaux. Ils ont le droit de faire évoluer leur carrière comme n'importe qui dans la fonction publique. Donc vous pardonnez en clair, si je comprends bien, le déficit, mais pas cette gestion-là ? Non, non. Mais le déficit... Ils viennent plus loin. Oui. Là, en fait, la Chambre régionale des comptes dit quand même que ça vient effectivement de la régie de santé, mais également d'emplois qui sont faits par la mairie. Et je pense bien que ce sont des emplois électoralistes. Donc à un moment, on demande à la population de se serrer la ceinture. Je suis baïfienne, je suis contribuable. Et depuis 2014, nous voyons nos impôts augmenter. 2019, le préfet avait dit qu'il réévaluerait la situation. On ne peut pas continuer à se fixer une population parce que tout simplement, quand nous sommes affixés comme ça, elle s'en va. Et aujourd'hui, la population de Baïf, eh bien, les jeunes s'en vont. Faute d'attractivité, faute de pouvoir avoir un espoir sur la commune. Vous êtes déjà en campagne pour 2020 ? Je dois l'interpréter comme ça ? Non. Ce que je vous dis là, je le disais déjà en 2014. Et donc, il faut tout simplement que l'équipe municipale en place se ressaisisse, entame le dialogue avec les agents communaux. Ce sont des baïfiens comme nous-mêmes parce que, rendez-vous compte, envoyer des forces de l'ordre contre les agents communaux, ça ne s'était jamais vu à Baïf parce que le dialogue avait toujours prévalu jusque-là. Donc, il faut qu'on retrouve ces habitudes de dialogue et de concertation. Et j'exhorte donc, madame le maire, eh bien, à se ressaisir et à ne pas laisser la gestion de la grève à des administratifs. Nous avons élu un maire et des conseillers municipaux pour remplir cette tâche. Ça vous intéresse, la mairie de Baïf ? Eh bien, écoutez, chaque chose en son temps. Là, aujourd'hui, vous avez vu tout ce qu'il me reste à faire, l'eau, la biodiversité, les déchets. En deux ans et demi, ça va vite. Oui, mais le président Chalus a fixé des objectifs et j'ai intérêt à atteindre ces objectifs. Et les Guadeloupés aussi m'ont fixé des objectifs sur l'eau. Donc, vous voyez, j'ai intérêt à y aller. Merci, Sylvie Gustave Diduflo. Je vous remercie beaucoup. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada